5, 4, 3, 2, 1 Chers amis qui souhaitaient percer les secrets de l'univers, le mois dernier, j'ai été recrutée par une organisation internationale d'amateurs de sciences occultes. Et ensemble, nous nous sommes rassemblés pour œuvrer à l'avancement de cette noble discipline. Quoi ? On me dit dans l'oreillette qu'il ne va pas être question de sciences occultes mais d'occultisme ? Ah non, d'occultation ? Oh non, je me suis trompée de costume. Dans l'orbite de Jupiter, il y a deux zones où des astéroïdes peuvent se retrouver piégés. On appelle ces zones les points de Lagrange, L4 et L5 de Jupiter, et il y a un paquet d'astéroïdes qui sont accumulés et qui orbitent autour du Soleil au même rythme que Jupiter. Ils ont tous des noms de personnages de la guerre de Troie, avec le camp des Grecs et le camp des Troyens. Wouh ! On pense que ces astéroïdes sont des espèces de fossiles du début du système solaire, mais on ne les a encore jamais observés de près. Pourtant, on pense qu'ils pourraient nous apprendre plein de choses sur l'évolution du système solaire. C'est pourquoi la NASA a lancé la sonde Lucy pour en survoler quelques-uns. Cette sonde a été baptisée d'après le fossile d'Australopithèque Lucy, grâce auquel on a compris tant de choses sur l'évolution de notre espèce. Lucy vient de quitter la Terre le 16 octobre pour faire un premier tour du Soleil. Et dans un an, Lucy va repasser à côté de la Terre pour prendre de la vitesse grâce à une fronde gravitationnelle. Et cette fois, elle est partie pour faire un tour de deux ans autour du Soleil. Elle dépasse l'orbite de Mars et ça y est, elle revient vers la Terre en 2024 pour une deuxième fronde gravitationnelle. Elle prend de la vitesse et s'élance en direction des Troyens de Jupiter. Elle passe à travers la ceinture d'astéroïdes, et en chemin, elle passe à côté de l'astéroïde Donald Johansson, où elle va pouvoir tester tous ses instruments de mesure. En 2027, elle arrive vers les Troyens de Jupiter dans le camp des Grecs. Sa première cible, c'est bien sûr Uri Bates et son petit satellite Keta, suivi de près par Polymèles avec ses 21 km de diamètre, sans oublier Locus et enfin Horus, le dernier dans le camp grec. Puis Lucy repart vers la Terre pour sa troisième et dernière fronde gravitationnelle. Là, on voit bien que plus la sonde Lucy est éloignée du Soleil, plus elle se déplace lentement. Et à l'inverse, elle accélère quand elle se rapproche du Soleil. C'est à cause de la loi de Kepler, des airs égales sont balayées en des temps égaux. Nous sommes en 2033, et voilà Lucy qui approche de sa dernière cible. En fait, c'est un système binaire, avec deux astéroïdes en orbite l'un autour de l'autre, Patroclus et Ménusius. Deux astéroïdes pour le prix d'un. Avant d'envoyer la sonde Lucy sur place, la NASA observe chacun de ces astéroïdes à l'aide d'occultations. Mais concrètement, c'est quoi une occultation ? Eh bien, c'est tout simplement quand un astéroïde ou un autre objet du système solaire passe devant une étoile. Donc nous, depuis la Terre, on va regarder une étoile, et à un moment donné, on va la voir disparaître, parce qu'elle sera cachée par l'astéroïde qui lui passe devant. Mais avant que ça arrive, il faut littéralement que les astres soient alignés. Alors pourquoi est-ce qu'on se complique la vie à attendre une occultation ? Eh bien, tout simplement parce que les scientifiques peuvent pas juste prendre des photos de l'astéroïde et voir la forme qu'il a. Les astéroïdes sont pas bien grands, et en plus, ils sont super loin. Donc pas facile de les observer. Même avec les meilleurs télescopes, par exemple avec le télescope Hubble, ces astéroïdes font à peine quelques pixels dans les images. C'est loin d'être suffisant pour connaître leur forme et leur orbite précise. Et surtout, quand on voit une tâche floue de quelques pixels, on peut pas savoir si c'est un très gros astéroïde très sombre, donc qui réfléchit peu de lumière, ou si c'est un tout petit astéroïde qui réfléchit beaucoup de lumière. Pourtant, on a intérêt à savoir à l'avance précisément où se trouve l'astéroïde, et quelle est sa forme. Parce qu'envoyer des commandes jusqu'à Jupiter, ça prend une heure et demie. Donc, on peut pas piloter la sonde en temps réel pour l'emmener jusqu'à l'astéroïde, tout en évitant les obstacles qui seraient sur sa trajectoire. Comme les scientifiques peuvent pas utiliser des images directes pour ça, ils attendent plutôt que l'astéroïde passe devant une étoile. On appelle ce genre de phénomène une occultation. En déterminant le moment auquel l'astéroïde est passé devant l'étoile, on peut connaître sa position exacte à un instant T, et affiner la connaissance qu'on a de sa trajectoire. En chronométrant le temps pendant lequel l'étoile est cachée par l'astéroïde, on arrive à connaître la taille de l'astéroïde, et si on observe plusieurs occultations, on peut aussi connaître sa forme. Mais l'espace, c'est vaste. En comparaison, les étoiles sont petites et très espacées. Et puis, on peut pas prendre n'importe quelle étoile. Il faut qu'elle soit assez brillante pour que quand l'astéroïde passe devant, on puisse voir qu'il s'est passé quelque chose. D'ailleurs, l'astéroïde polymèle est pas bien grand non plus, ce qui fait que les occultations sont assez rares. Ajoutez à ça le fait qu'une occultation n'est visible que sur une bande de quelques dizaines de kilomètres sur Terre, et ça fait que quand l'équipe de Lucie a la possibilité de voir une occultation, ils essayent de pas la louper. Et le 1er octobre 2021, c'est depuis l'Espagne qu'on pouvait voir l'astéroïde polymèle passer devant une étoile. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Fin septembre, je suis partie en Espagne en tant que bénévole pour observer cette occultation de polymèles avec la NASA. Et je vous raconterai toute mon aventure dans une vidéo à venir. D'ici là, vous pouvez suivre cette chaîne, laisser un commentaire en bas de la vidéo, et venir me parler sur les réseaux sociaux, Twitter, Mastodon et Twitch. Ciao, et à bientôt sous de nouveaux ciels étoilés !